Bonjour, aujourd'hui, nous allons voir sur ce computateur Vintage Bendix. Vous pouvez le voir, il y a une couche douée. Sur le back, il y a deux connecteurs. Premièrement, nous allons voir ce qu'il y a dedans. Ok, donc nous allons voir l'autre côté. Nous pouvons reconnaître sur la droite, ici, dans le milieu, le résolver de balle. Nous pouvons voir l'autre couche de l'outil ici. Et l'autre est orthogonal, c'est celui-ci. Nous pouvons voir l'arrière de balle, celui-ci. Et nous pouvons reconnaître facilement les deux entrées. L'un est ici, donc nous pouvons voir ici un moteur avec un réducteur et un transmetreur synchro. Donc nous pouvons voir ici un contrôle transformeur. Donc c'est évidemment un contrôle de servo, qui est utilisé pour l'outil. Nous pouvons voir sur l'autre côté, ici, un moteur AC. C'est utilisé pour la vitesse. Ok, donc nous pouvons voir que ce moteur a seulement trois wires. Nous pouvons voir qu'il est écrit sur la vitesse variable. de la vitesse variable. Cela permet d'avoir une vitesse proportionnelle à la vitesse de l'air. Donc nous pouvons voir quelque chose d'intéressant. C'est ce moteur. Donc nous pouvons voir qu'il y a six circuits identiques. Un circuit est probablement un flip-flop. Donc je pense que c'est un divider par 64. Donc je pense que ce moteur permet de conduire le moteur AC pour avoir un contrôle de la vitesse de ce moteur. Il semble que l'input est la fréquence de ce moteur. Donc il y a ici un transformeur de la puissance. Et ce truc semble être un coil. Il y a un autre coil. Et ici, peut-être un transformeur. Pardon. C'est un transformeur. Il y a quelques diodes pour la puissance de la puissance, évidemment. Vous pouvez voir un autre coil. Il y a un résistor de série de 22 ohms. Vous pouvez voir des capacités. Donc c'est pour le filtrer de la puissance de la puissance. Il y a aussi trois capacités. Pour la puissance de la puissance. Et plusieurs diodes de la puissance. Un, deux, trois. Et ici, l'autre côté. Ok, sur l'autre côté, vous pouvez remarquer ce moteur. Ce moteur est évidemment le servocontrôle amplifier. Pour ce servocontrôle ici. Donc probablement l'input de l'amplifier est le rotor de ce contrôle transformeur. L'output devrait être connecté au moteur de la puissance. Vous pouvez le voir ici. Il y a un relais. Je ne sais pas quel est le purpose de ce relais. Il semble être un petit transformeur. Et là, on peut voir sur ce côté, trois pares de transistors. Donc c'est probablement l'output de l'output pour la conduite du moteur. Pour la vitesse. Ils sont probablement connectés à cet ordre ici. C'est celui-là. Ok, donc on va voir ce qu'on a dans cette petite boîte. Ok, donc on a un transistor. C'est probablement pour la puissance de l'output. Et on a plusieurs résistants de l'output. 10 ohms. Il semble qu'il y a quelques résistants dans les transistors. Je vais regarder avec un microscope. Ok, donc il devrait être intéressant aussi de voir ce qu'il y a dans ces choses. Donc je pense que l'output ici sont des transistors. Dans ces choses noir. Il peut être intéressant de voir ce qu'il y a exactement dedans. Donc je pense qu'il est possible de retirer la assemblée mécanique. Vous pouvez voir qu'il y a un connecteur. Donc je pense qu'on a besoin de retirer le front panel ici. Et après ça, je pense qu'on a besoin d'unscrew. Ces deux pares de screw. Et je pense qu'il serait possible de retirer la assemblée complète de ce côté ici. Ok, donc c'est un très bon design. C'est la assemblée de résolveur. Ok, nous pouvons voir la référence de la résolveur de résolveur. Cette chose est fabriquée au Canada. Par l'aviation électrique limité. Il y a un date, 1973. Ok, donc c'est le moteur servomotor. Donc nous pouvons voir la référence de la résolveur. 115 volts. Donc c'est intéressant. Donc ça permet de trouver l'involution de la résolveur. Ok, donc nous pouvons voir qu'il y a deux contrôles de la résolveur. Le milieu de la résolveur doit être connecté à la résolveur. Et les deux autres points ici sont connectés probablement pour le collecteur de ces deux transistors. Ok, donc nous avons effectivement deux transistors. Ok, donc le input de la résolveur de résolveur est ici. Et l'involution de la résolveur est ici. Ok, nous devons trouver probablement un train de gérer dans cette chose. Donc nous allons voir. Ok, donc nous avons seulement une résolveur. Ok, parce qu'il y a un train de gérer ici. Effectivement. On peut voir qu'il y a une résolveur très large. Ok, donc nous allons voir ce qu'on a. Dans ce couvert noir, il y a trois roues ici. Ok, il y a un problème parce que les roues ici. Peut-être que le deuxième sera plus facile. C'est intéressant. Il se trouve qu'il y a un petit PCB. Je pense qu'il n'y a pas un transporter synchro. C'est quelque chose d'autre. Je ne sais pas comment continuer. Il se trouve qu'il y a des contacts ILS. Quelque chose comme ça. Vous pouvez voir. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq ou peut-être six. Ok, donc je pense que c'est probablement seulement un système de gérer. Nous devons trouver probablement six ILS et un magnète. Donc l'outil est probablement juste une série de pulses. Parce que nous pouvons voir qu'il y a un résisteur pour chaque ILS ici. Et nous devons trouver un magnète sur ce truc. Nous devons trouver probablement six pulses pour une rotation complète. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, nous pouvons voir si il y a un magnète. Oui, c'est bien. Vous avez un magnète juste ici. Ok, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de retirer complètement le couvercle ici. Il devrait être possible de trouver le contact en utilisant seulement un test de continuité. Et c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vais faire l'engineering de la réperse. Et je vais essayer de le faire. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois. Bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz